Allô les kikis! Allô les kikis, comment ça va? Ben oui, après combien de mois qu'on finit? 10 mois, on se colle encore. Mais des fois, on est comme... Des fois, il nous faut notre petit espace. Alors aujourd'hui, on entend le mois de la cuisine. Réconfort! C'est aussi un mois pour vider la dépense. À partir de février, mars, c'est vraiment le temps, il faut tout vider parce que bientôt, bientôt, on va recommencer à avoir des produits frais. Alors aujourd'hui, on fait une recette, et la raison pour laquelle c'est Chérie qui va être devant la caméra, on fait une recette que toute la famille aime. À part elle. Elle aime pas. Ben, c'est pas vrai que t'aimes pas. Disons que... Ça m'excite aucunement. Dans toutes les années qu'on était ensemble, tu l'as jamais fait. Tu me l'as jamais fait. Jamais? Jamais. C'est un grand, grand classique de la cuisine québécoise. Ça a un nom aucunement québécois. On fait quoi aujourd'hui? On fait le vrai de vrai, l'unique. Pâté chinois. Pâté chinois. Ouh! C'est facile, c'est nourrissant. Les enfants adorent. Avec du ketchup. Ça se congèle bien. C'est super bon dans les lunchs. Mais moi, est-ce que j'en ai trop mangé quand j'étais jeune? Possiblement. Le fait que ce soit mou, avec du mou pis plus de mou. Mais essayez la recette. On vous l'a fait classique. Ah non, c'est vraiment bon. Là, maintenant, il y a du monde cool qui ont sorti des pâtés chinois à la mexicaine, des pâtés chinois au fromage, toutes sortes de trucs. Là, on vous fait le classique. Steak, blé dinde, patate. Steak, blé dinde, patate. C'est juste ça. Moi qui l'a fait, ben... Ben moi, je m'en vais m'occuper de la caméra, alors j'ai rien à dire. Ciao, ciao! Non, mais oublie pas de beurrer ton... Attends, attends, attends. Pour vrai, faut-tu le beurre? Non. Ok. Très facile comme recette. Trois ingrédients. Deux livres, donc 900 grammes de viande hachée. J'ai aussi fait des pommes de terre manuellement. Non, c'est pas vrai. En fait, je les ai fait ici. Dans le Thermomix. J'en ai un kilo. Donc, un kilo de purée de pommes de terre. 150 grammes d'oignons hachés. Troisième ingrédient, du maïs congelé. En fait, ce que nous, on utilise, c'est du maïs congelé. Une des raisons que je soupçonne que Manon n'aime pas le pâté chinois, c'est que le maïs qu'ils mettent en général, c'est le maïs en conserve crémeux. Le maïs en crème, je peux comprendre que c'est pas très bon. Donc, nous, on utilise un qui est pas assaisonné, c'est juste du maïs. Non, mais il y en a qui aiment ça, mais pas moi. OK, je m'en vais. Oui. Elle est juste pas capable. Elle est pas capable. Première étape, on va faire rissoler nos petits oignons. Et ensuite, on va faire cuire notre viande. Alors, on s'en va au four. Commencez à filmer maintenant, c'est pas trop lourd. Ça va? Une trotte de mouviettes? Non. Non, de chuchote. Oui, la chuchote. Chuchote, chuchote. Est-ce que je suis le seul qui attend la neuvième saison de Candice Renoir avec... Moi, j'aime bien. C'était quoi le signe que tu faisais? C'était quoi le... Le signe que je faisais? Bien, avec la petite patule. Ça? Oui, t'as fait avec ça. Bien, parce que c'est des meurtres. On résout des meurtres, non? Ah oui! Pendant que mes oignons fondent, j'ai démarré mon four à 375 Fahrenheit. J'ajoute la viande que je fais brunir, tout simplement. Mon petit secret, les deux ingrédients. Moutarde en poudre, épice à steak, que je mets dans la viande. Poudre de moutarde, à peu près une cuillerée à thé. Épice à steak. On peut y aller librement. Je vais vous demander peut-être si j'ai une minute d'humilité. J'en ai pas. C'est là qu'on voit le petit côté français, hein? Oh, attention! Il va continuer à cuire dans le four. Fait que si c'est un petit peu rosé, c'est pas la fin du monde. Non. Oui, je vais égoutter. Tu m'as posé la question si j'étais équipe team, pas égoutter, égoutter. Oui, je vais égoutter la viande parce que sinon, ça va être trop liquide. Le maïs risque de faire aussi un petit peu de liquide. Donc, j'ai mieux enlevé celle de la viande. On met notre viande, on l'aplatit bien dans le fond. L'étage de viande, c'est l'étage la plus mince. Question d'économie. Ensuite, là, on fait... C'est steak, bledin, patate. Steak, bledin, patate. Et tu vas me dire quand arrêter, hein, Manon? Comme ça? Non. Plus. 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 Pas vrai? Ben oui. Oh mon dieu, j'aurais arrêté l'ombre. Reste-tu dans ton sac pas mal ou non? Ça vaut-tu la peine de m'en garder? Ok, arrête là. Ben, il reste ça là. Après moi, ça, ça va être too much, là. Ok. C'est toi le chef, hein? C'est toi le chef. Ben, je sais pas, j'ai peur. Ben non, mais c'est ta recette. C'est toi qui est le spécialiste du produit chez moi. Ben moi, je suis spécialiste de le manger, mais pas de le faire. Bon, comme ça. Et finalement, notre purée de pommes de terre. Moi, c'est ma partie préférée, donc j'en mets quand même beaucoup. Ça, c'est la recette du Thermomix, mais sinon, j'en ai fait une il y a une couple d'années. La recette est ici. Et là, on met du beurre. C'est plus actif, mais ça rajoute un peu de... Un petit peu de paprika espagnol. Merde! Mais vas-y avec les doigts, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a une schmouette de paprika. Ah, voilà. Au four, une demi-heure, 35 minutes. On y va. Momo va être content. C'est son plat préféré. Tout le monde a sa façon de manger du pâté chinois. Alizé et moi aimons beaucoup mettre du ketchup dessus. Ça, c'est l'assiette d'alizé. Je mets le ketchup déjà en partant parce que je sais qu'elle va tout le mélanger et elle mélange tout le ketchup avec le pâté chinois. Moi, ce que je fais, c'est que j'aplatis mon pâté chinois. Et après, je mets le ketchup. Elle va vous montrer comment elle fait sa version. Vas-y. OK, avec moi, il faut que le bras soit complet. J'attends que les patates soient rouges. C'est un petit peu... Elle veut des patates rouges. Moi, j'aime pas ça. C'est un petit peu de ketchup. Ah! On est dans la grande gastronomie chez la tibette aujourd'hui. Sur ce, j'espère que vous allez essayer cette recette facile, familiale. Et en plus, ça se congèle super bien. Oui. On vous aime. On se voit la prochaine fois. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada